Autre rencontre dans ce 20h, il s'agit de celle du secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État avec les dirigeants sociaux des entreprises publiques. Ils ont échangé sur la gestion du portefeuille de l'État, les DG et PCA. Des entreprises publiques ont fait part de leurs préoccupations au secrétaire d'État. Ce dernier les a encouragés à plus d'efforts afin de réaliser de meilleures performances. Jean-Luc Bangbo. Ils sont pour la plupart directeurs généraux et présidents du conseil d'administration d'entreprises publiques. Des entreprises où l'État détient une participation majoritaire ou minoritaire. Ces dirigeants sociaux ont répondu massivement à la rencontre d'échange avec leur tutelle financière. Au lieu de la société d'État, nous sommes soumis à différentes obligations de résultats. Nous signons des contrats d'objectifs et de performances avec l'État. Et bien sûr, il est important de s'asseoir, de faire une analyse approfondie des réalités que nous vivons. Ce genre de rencontres périodiques pourront nous permettre, nous dirigeants sociaux, de pouvoir savoir si nous sommes dans l'élan de la progression ou bien s'il y a des choses à rattraper. Trouver une oreille attentive auprès de la tutelle, mais également tracer ensemble les sillons de la bonne gouvernance et de la performance des entreprises du portefeuille de l'État. Tel est le sens de cette rencontre. Notre performance s'est clairement améliorée. Maintenant, bien sûr, on peut en attendre plus. Parce que pour le moment, nous avons quand même un volume de subventions injectées dans les entreprises publiques qui, ma foi, est encore un peu important. Donc nous devons travailler à réduire cela et faire en sorte que les résultats nets de ces entreprises-là s'améliorent de façon significative. Le secrétaire d'État a encouragé les dirigeants sociaux à persévérer dans l'effort afin de garantir aux entreprises publiques un meilleur rendement et contribuer plus efficacement à les soins économiques de la Côte d'Ivoire. Les sociétés publiques ont notamment permis à l'État d'engranger 23,4 milliards de francs CFA de dividendes en 2018.